La deuxième génération de Qashqai a été lancée début 2014 avec au départ deux blocs diesel et un bloc essence de 115 chevaux. Fin 2014, la gamme s'est élargie avec l'arrivée d'un bloc essence plus costaud, à savoir un analysis turbo de 163 chevaux. Ce moteur, dérivé de celui du Juke Nismo ou de la Clio RS, est actuellement le plus puissant de la gamme Qashqai et se voit proposé pour l'instant uniquement avec une boîte manuelle et en deux roues motrices. Notre modèle d'essai est en finition Connect Edition qui a droit d'office aux roues de 18 pouces et aux vitres arrières surteintées. A l'intérieur, la planche de bord est commune à toutes les versions du Qashqai, bien présentée, bien assemblée et à l'ergonomie facile. Cette version Connect Edition a droit au freinage automatique ou à l'alerte des franchissements de ligne, les deux systèmes étant débrayables si vous les trouvez gênants dans certaines circonstances. Le grand toit vitré est en option à 750 euros sur cette finition. A l'arrière, la meilleure place pour profiter de ce toit vitré, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie. Le coffre est dans la bonne moyenne de la catégorie mais reste inférieur à ceux des Tiguan ou RAV4. Au démarrage, le 1.6 se montre discret et exempt de vibration, comme un moteur essence. Malgré des rapports de boîte assez longs, les reprises sont faciles dès 2000 tours, même si après chaque changement de rapport rapide, on note un léger trou à l'accélération. Il ne s'agit pas d'un suivi sportif, ce 1.6 et ce Qashqai dans l'ensemble, se distinguant surtout par une certaine douceur d'utilisation. Le confort s'avère d'ailleurs très correct malgré les roues de 18 pouces de série. Côté châssis, ce Qashqai se révèle agréable, son roulis maîtrisé est dans l'ensemble plutôt dynamique pour un SUV. On aurait pu craindre avec un tel bloc des consommations déraisonnables, il n'en est rien puisque Nissan annonce seulement 138 grammes par kilomètre de CO2 pour notre version avec roues de 18 pouces et même 134 en finition inférieure à Senta dotée de roues de 17 pouces. Le rapport agrément de conduite-consommation est donc remarquable et place ce Qashqai comme le plus sobre de la catégorie, loin devant l'Audi A3 1.4 et FSI 150 COD par exemple. L'appétit est même très proche selon nos mesures de celui du Qashqai 1.2 d'essence de 115 chevaux. Seuls les 2200 euros de plus à l'achat nous paraissent un peu trop élevés. Sous-titrage Société Radio-Canada